Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Vous l'avez remarqué, certains d'entre vous m'envoient des questions auxquelles j'essaye de répondre. C'est une réelle difficulté car je suis évidemment tenté d'y répondre dans une conférence plutôt que dans un point quotidien de quelques minutes. Mais aujourd'hui c'est presque le contraire. La réponse est si courte que j'ai peur qu'on me soupçonne de ne pas vouloir répondre. La question est de savoir quelle est la part de l'homme et quelle est la part de Dieu dans la vie spirituelle. Mais la question est très bonne parce qu'on sait qu'on doit faire des choses et on sait que ces choses dans le fond ne sont pas aussi utiles, ne sont pas aussi efficaces que ce qu'on imagine dans les autres religions. Et nous avons bien conscience que Dieu fait tout et que cela seul compte. Donc quelle est la part de l'homme ? Consentir. Quelle est la part de Dieu ? Sauver. Que répondre d'autres ? Peut-être insister que c'est un itinéraire progressif, un peu comme on remet sans cesse l'ouvrage sur le métier. C'est-à-dire que la vie spirituelle est une succession de conversions. Et ces conversions nous échappent. Dieu seul en un initiatif, c'est Dieu qui nous convertit. Et on n'est jamais converti une fois pour toutes. Donc on ne peut rien faire pour provoquer la conversion. On ne peut qu'attendre que Dieu la produise. Et elle se produit toujours à l'improviste. Et elle se produit toujours de manière incongrue, surprenante, parfois décevante. La conversion remet toujours en question ce que nous vivons. On se rend compte alors que Dieu n'est pas tel qu'on croyait. Que la vie spirituelle n'est pas ce qu'on imaginait. Et que malgré toute notre bonne volonté, ce que nous faisions n'était pas fait convenablement ou n'était pas fait dans l'esprit approprié. La conversion nous éclaire sur ce qu'il faut changer. Sur ce à quoi nous devons renoncer. Sur l'excès de confiance que nous avons en nous-mêmes. La conversion nous éclaire, mais elle nous obscurcit aussi parfois. Il y a des choses qui nous semblaient claires, qui nous semblaient acquises, évidentes. Et qui tout à coup, deviennent obscures. Elle nous paraît moins simple qu'auparavant, plus mystérieux. Mais tout ça participe d'un phénomène unifié qui nous semble plus normal, plus réel. Et ce qui caractérise le bouleversement de la conversion, c'est la joie. Et la rencontre avec Dieu nous procure une grande joie et nous enseigne que la vie qu'il nous donne est joie. Et dans l'élan de cette joie, on se met au service. Petit à petit, ce service devient notre joie. On comprend qu'il n'y a pas de plus grande joie que de servir Dieu. Mais le schéma global, c'est la conversion qui change tout dans nos représentations intérieures, dans notre agir, dans notre relation à Dieu et dans notre prière, dans notre service des frères, dans notre engagement apostolique. Et puis une période, une période d'un certain temps qui précède la conversion suivante, qui viendra elle aussi de manière imprévue et bouleversante. Une période où on n'a rien d'autre à faire qu'à attendre finalement. La vie chrétienne, c'est une attente. Une attente de celui qui vient. Jésus, c'est celui qui vient. On est bientôt dans l'Avent. On le rappellera. Donc cette attente, c'est une préparation à la prochaine rencontre. Et pour bien vivre cette préparation, il faut s'en remettre à la maternité de l'Église qui nous enseigne, par le catéchisme, par le magistère, par la tradition, comment on prépare son cœur à entendre celui qui est à la porte et qui frappe. Donc comment répondre à cette question ? Quelle est la part de l'homme ? Se préparer à la rencontre. Quelle est la part de Dieu ? Venir à nous et nous offrir une rencontre joyeuse, bouleversante et unifiante. Car au plus qu'on découvre que l'amour de Dieu est autre chose que ce qu'on croyait, au plus on est pacifié intérieurement, au plus on est réconcilié avec soi-même, avec son histoire, avec ses frères. Et au plus l'union, la communion avec le cœur de Jésus devient notre unique souci, notre seule préoccupation. Alors quand il s'agit d'attendre la venue du Messie, évidemment on s'en remet éminemment à la Vierge Marie, la Vierge de l'Avent, car frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.